Bonjour à tous et bienvenue à Hop dans le wok. Aujourd'hui, on va faire un dessert que je suis très excitée de faire parce que c'est un de mes desserts préférés, c'est le gâteau au manioc. J'ai découvert le gâteau au manioc il y a deux ans quand j'ai commencé à sortir avec Kuitam, parce que vu qu'il est vietnamien et que je suis une petite Québécoise qui connaissait pas grand-chose dans la cuisine asiatique, il m'a fait découvrir un paquet de petits snacks, de petits desserts asiatiques, dont le gâteau au manioc. Et je connaissais pas ça du tout le manioc, c'est un aliment bizarre pour moi, mais ça a tellement un goût particulier. Puis en gâteau, c'est une petite texture chewy, vous allez voir, je vais vous montrer comment faire le meilleur gâteau au manioc, puis vous allez capoter tellement c'est bon. Vous avez pas le choix d'essayer ça, si vous l'essayez pas, vous manquez quelque chose. Pour commencer, j'aimerais vous présenter c'est quoi le manioc et de quoi ça a l'air quand on l'achète frais à l'épicerie. Parce que vous avez toujours aussi la possibilité de l'acheter congelé, déjà tout préparé, déjà tout effiloché, là, dans des sacs, mais moi j'aime ça partir avec la vraie chose. Et ça a l'air d'une patate racine longue, un peu rugueuse, mais si vous cherchez en épicerie, ça ressemble à ça. C'est souvent dans la section des patates, oignons, dans les épiceries asiatiques. Une bonne chose à savoir sur le manioc, c'est qu'il faut pas le manger cru. Parce que quand c'est cru, il y a un dérivé de cyanure dedans qui pourrait être toxique. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment bien le préparer pour éviter que ce soit toxique. Donc pour préparer ça, on va commencer par les éplucher. Après ça, on va les râper. On va les essorer pour faire sortir le plus de jus possible. Et ensuite, on va les laisser tremper dans de l'eau pendant une heure. Ça, ça va vraiment tout faire sortir le petit jus du manioc. Ensuite, on va être prêt à préparer le gâteau et le faire cuire. Comme ça, le manioc va être bien préparé et sans danger. Pour préparer le manioc, je vais me mettre un petit gant pour être sûr de pas m'éplucher la main. C'est des bons petits gants, c'est anti-coupure, donc je peux éplucher comme que je veux. Si jamais vous voulez le même genre de petit gant parce que vous êtes gaffeur en cuisine, je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Bref. On vient couper les deux extrémités qui sont plus coriaces. Et si vous voyez que ça bloque comme ça, vous faites juste venir tasser votre couteau et ça va venir craquer. Ensuite, on prend un éplucheur ou un économe pour venir juste éplucher. Puis ce qui est caractéristique avec le manioc, c'est qu'il y a comme deux plures. Il y a la grosse plure brune croûtée sur le dessus, mais juste en dessous, il y a une autre plure mauve. Il faut vraiment enlever les deux. Si vous laissez des petits morceaux mauves sur votre manioc, ça va être un petit peu amère et on veut pas ça. Une autre chose que j'aimerais vous expliquer, c'est que je viens de pogner un petit morceau plus mou, donc ça me donne une bonne occasion de vous le montrer. Un bon manioc va être vraiment dur et ferme. Là, au milieu ici, je viens de pogner une partie qui se détache, qui est plus moelleuse. Ça, on veut pas ça. C'est moins bon pour la recette. Fait que je vais juste venir retirer la partie que je veux pas. On va pas l'utiliser pour rien parce qu'on veut pas que ça vienne changer le goût de notre gâteau. Au total, dans la recette, vous allez avoir besoin d'une livre de pulpe, de morceaux râpés de manioc. Mais si vous voulez pas faire la même gaffe que moi, n'achetez pas juste comme une livre, une livre et demi de manioc frais à l'épicerie. Parce qu'un coup que c'est pressé et que c'est vraiment juste des petits morceaux, le poids descend beaucoup. Selon mon expérience, ça prend environ deux livres et demi de manioc frais pour finir avec une livre de pulpe bien pressé. Un coup que mon manioc y est épluché, on va venir le râper avec le côté le plus petit de la râpe. ça fait des bras. Bon, quand c'est bien râpé, on le transfère de bol et on fait les autres. Et pour ça, je suis chanceuse parce que mon mari est avec moi dans la cuisine, ça fait que je vais pouvoir l'exploiter un peu et pendant que moi j'épluche, il va pouvoir râper et ça va sauver mes petits bras. Comme vous pouvez voir, on a une bonne quantité de chair de manioc et avant de le faire tremper, j'aime ça de bien le squeezer pour faire sortir le plus de jus possible. Je fais juste en prendre une petite poignée dans ma main, on vient le presser le plus fort qu'on peut. Puis quand c'est pressé, moi je le mets dans un tamis parce qu'après ça, on va aller le rincer avant de le faire tremper. En sortant tout le jus comme ça, on s'assure de sortir toutes les toxines et il va juste falloir quand même tremper et cuire pour s'assurer que tout est correct pour que ça soit propre à la consommation. Et là, on a fini de presser tout le manioc. On a quand même eu une bonne récolte de petits jus. Et là, toute la chair qui est pressée, on va aller la rincer avant de la faire baigner dans l'eau pendant une heure. Un coup que mon manioc est quand même assez bien rincé, je m'en viens le mettre dans le bol et je remplis ça d'eau. Et on va laisser ça tremper pendant une heure. Là, ça fait une heure que le manioc y trempe. Fait qu'avant de tout assembler nos ingrédients, on va aller essorer le manioc encore une fois. Et après ça, on va être prêt à mélanger. Verser tout notre contenu dans la passoire. Fait que là, quand je vais essorer ma chair de manioc, je vais la transférer dans un bol, mais je mets mon bol sur une balance pour juste savoir combien que j'ai. Au final, un coup pressé, il faut que j'aille une livre. Fait que là, je l'ai pesé. Je suis à 473 grammes. Pour faire une livre, c'est 454. Je peux aller jusqu'à 475. Mais il m'en restait encore un peu, mais ça montait comme 490. Fait que le petit peu qui va me rester, je vais juste le mettre dans un sac du bloc que je vais mettre au frigidaire ou au congelateur. Fait que si les prochaines fois que je me fais des gâteaux maniocs, puis je pogne des moins bonnes batches de maniocs qui sont trop mous, puis qui m'en manquent, j'irai repiger dans ma petite collection de restants congelés. Ça peut dépanner des fois. Mais si on en met trop, le gâteau, il va être un petit peu gros dans le four, puis on veut pas non plus que ça déborde. Fait que je dirais de ne pas dépasser 475 grammes. Bon, on est maintenant rendu à l'assemblage. Fait qu'on a toute notre manioc ici. On va venir mettre de la pâte d'haricot mungo, une demi-tasse. Si vous savez pas comment faire la pâte d'haricot mungo, j'ai fait une vidéo pour expliquer comment la faire. Je vais mettre le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Fait que ça, on vient le mettre. J'ai trois quarts de tasses de sucre. Un quart de tasse de fécule de tapioca. J'ai une canne de lait de coco. Et ce que j'aimerais spécifier pour le lait de coco, ça c'est la marque que moi je prends. Il y a plusieurs marques dans les épiceries. Ils ont pas toutes la même qualité, le même goût. Celui-là, par exemple, c'est 99% de lait de coco, puis le reste c'est de l'eau, je crois. Tandis qu'il y a d'autres marques qui sont un peu moins chères, comme celle-là par exemple. Quand on regarde les ingrédients, ça dit 72% d'eau et 27% de lait de coco. Fait que c'est sûr qu'il y a une grosse différence entre les deux. Quand on lit sur la canne, c'est la même chose, mais le goût au final est pas pareil. Celui-là est plus liquide, puis il goûte moins la noix de coco. Fait que je vous suggère que quand vous achetez du lait de coco, regardez les ingrédients. Faut que ça soit le plus proche de 100% de lait de coco. Fait qu'on vient mettre la canne au complet. Ensuite, on va mettre une demi-cuillère à thé d'essence de vanille. Et ça, c'est mon ingrédient spécial. J'aime ça mettre ça dans des desserts, c'est tellement bon. On va mettre une demi-canne, soit 150 ml de lait condensé sucré. À ne pas confondre avec du lait évaporé qui ne sont pas du tout la même chose. Du lait condensé sucré, c'est épais, c'est sucré, puis ça rajoute vraiment du goût dans un dessert. Tandis que si vous allez avec le lait évaporé, ça ressemble vraiment à du lait liquide. Fait que lait condensé sucré. Donc on va mettre une demi-canne. La canne, on va la garder pas trop loin parce qu'on va en avoir besoin un petit peu plus tard. Ensuite, on va mettre 4 cuillères à table de beurre fondu. Et pour finir, un quart de cuillère à thé de sel. Et on vient tout mélanger. Ah oui, pendant que vous brassez votre mélange, allez préchauffer le four à 375. Comme ça, ça va être prêt quand on va aller mettre le gâteau dans le four. Un coup qu'on a bien mélangé, on peut voir qu'il y a encore des petits mottons de manioc, mais aussi de notre pâte d'haricots mungo. Fait que si on veut que ça soit bien homogène, on va le passer dans le blender. Et on va faire ça tout de suite. On va tout transférer en essayant de pas faire de dégâts. Ça, c'est toujours la difficulté avec ça. Bon, ça, ça semble assez correct. La pâte, elle a l'air assez homogène. Fait qu'on va venir transférer ça dans notre moule. Mais avant, on va graisser notre moule. Fait qu'on va juste mettre un petit peu d'huile dans notre moule. Et avec un pinceau, on va venir l'étendre partout et aussi sur les rebords. C'est le temps de transférer le mélange. On va essayer de ne pas faire trop de dégueu. On transfère. Et juste pour votre information, c'est un moule de 9 pouces. Ça va faire un gâteau. Quand on a tout transféré le mélange, on vient juste taper le moule sur le comptoir pour tout rendre le mélange plat. Et c'est prêt à mettre dans le four. On le met sur la grille du milieu à 375. Puis ça, ça va être pour environ 50 minutes. Fait qu'on vous revient dans une heure. Mais pour vous, ça va être dans deux secondes. Fait que là, ça fait 55 minutes que le gâteau est dans le four. On va aller vérifier en faisant le test du cure-dent, voir si le milieu, il est bien cuit. On va prendre un cure-dent. C'est cuit. Fait que la canne qu'on a utilisée, Toto, de lait condensé sucré. On va venir mettre l'équivalent de presque deux cuillères à table. J'y vais à peu près. Mais on va juste graisser le gâteau une mince couche. Ah, puis c'est vrai, importante chose que j'ai oublié de vous dire. Quand on sort le gâteau, on lève la température à 425, parce qu'on va le remettre. Fait que pendant qu'on graisse, la chaleur va monter. Puis on va le remettre après. Fait que là, on va mettre le gâteau dans le four une dernière fois pour 8 à 10 minutes. Puis tout le lait condensé sucré qu'on a étalé sur le dessus, ça va faire comme plein de balloune, puis ça va griller, puis ça va vraiment donner la belle surface caramélisée à notre gâteau. On revient tantôt. Là, ça a l'air de ça quand ça sort du four. On peut voir toutes les belles petites taches grillées sur le dessus. Et là, le plus dur, c'est de le laisser refroidir 2 heures. Parce que si on essayait de le manger tout de suite, premièrement, on se brûlerait. Mais le gâteau, il est comme chewy un petit peu. Ça ressemble un peu à du mochi, pour ceux qui connaissent le mochi. Mais aussi parce que les saveurs vont vraiment être à l'heure meilleure quand le gâteau va avoir durci un petit peu. Fait que 2 heures, là, c'est l'idéal. Fait qu'on se revoit tantôt pour goûter. Ça fait pas tout à fait 2 heures encore, mais on est trop impatients. Ça fait 1h40 à peu près. Fait qu'on va le couper tout de suite pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Et ça, je vous le dis, là, tout de suite, c'est... La première tranche, c'est jamais la plus belle. Oh, ça a l'air... Mmm... Oh! Ah ouais! On peut voir comment c'est chewy. Fait que c'est sûr que c'est pas le plus beau dessert au monde, mais c'est vraiment rempli de saveurs. Puis la texture aussi, c'est bon. J'ai attendu toute la journée et même toute la semaine pour y goûter. Et maintenant, je vais inviter Kuitam à goûter avec moi, comme d'habitude. Vas-y. Oh! La texture! Mmm! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Quand on fait ce gâteau-là, ça fait 3 fois qu'on fait le gâteau en 2 semaines. On en mange pour déjeuner, pour dessert. C'est bon, là! C'est sérieux, là. Vous manquez quelque chose, si vous savez pas, ça goûte quoi, là. Hum! Je pense que c'est notre meilleur celui-là, en plus. Hum! C'est déjà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a rendu curieux au point de vouloir essayer cette recette-là. Si oui, je vais mettre le lien de la recette vers mon blog dans la description vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada